Troisième, monsieur Rigal pour la vidéo du jour. Alors, déjà, vous avez entendu le président peut-être hier soir, vous avez peut-être écouté. Donc on va retourner en classe à partir du 11-12 mai progressivement. Bon alors on aura plus d'informations prochainement. Donc là c'est notre dernière semaine de cours en ligne, il y en aura une autre après les vacances. Pendant les vacances, moi je vais continuer à faire des vidéos, des vidéos qui seront plus culturelles. où je vous présenterai des livres, des oeuvres, peut-être même des films en lien avec les thèmes du programme. Donc ça, prenez-le, si vous pouvez aller voir, allez-y, ça sera que du plus pour vos connaissances, pour votre petit répertoire d'exemples en fait, ce qui pouvait souvent manquer quand on travaillait sur l'argumentation et qu'il fallait chercher des oeuvres qui illustrent vos arguments, vos propos. Donc on arrive sur la fin, là je vais vous demander à la fin de la semaine de m'envoyer tout ce que vous avez fait depuis le début du confinement. Sous forme de photos, alors il y en aura peut-être 4, 5, 6, 7 photos. Si vous avez fait votre journal de confinement sur Word, sur l'ordi, vous l'envoyez comme ça, c'est pas la peine de prendre l'ordinateur en photo. Mais vous m'envoyez tout ça. A partir de ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pouvoir positionner certains d'entre vous sur des compétences. Il y en a, bien sûr, qui ont peut-être rencontré des soucis techniques. Et ceux-là, je ne pourrais pas les valider sur les compétences, mais pas d'inquiétude. Au retour de la période de confinement, on mettra un petit coup de turbo avec ces élèves-là, sur lesquels je n'aurais pas, enfin, ceux que je n'aurais pas pu évaluer, en fait, correctement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait là, attendez-vous. Alors après, au retour, est-ce que j'en demande davantage ? Voilà, que les choses soient claires. Si vous avez zappé des choses, vous avez toutes les vidéos sur YouTube, donc vous reprenez. Il y avait juste parfois, à certains moments, c'était les cours du mardi pour les 3e Dali, et le jeudi pour les 3e Velasquez, où j'avais pu vous suggérer d'aller voir d'autres vidéos. Donc ça ne sera pas sur la chaîne YouTube, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Je l'ai fait ça 2-3 fois, c'était sur le personnage d'Antigone, sur le personnage d'Oedipe aussi. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, vous allez découvrir l'oeuvre assez particulière du but-roi d'Alfred Jarry. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'à la suite de la vidéo, je vous ai fait un petit montage. Vous allez avoir tout d'abord, en audio, une très belle lecture, de deux comédiens qui vont lire la première scène de l'acte 1. Vraiment la première scène, la scène d'exposition, qui va montrer la situation, qui va expliquer qui sont les personnages, ce qu'ils prévoient de faire, en gros, qu'ils définissent l'intrigue. On parle d'intrigue au théâtre. Donc ça, c'est la première vidéo. Juste après, j'en ai trouvé une formidable sur YouTube, un jeune homme qui est à peine plus âgé que vous, qui présente cette oeuvre, qui présente pour des jeunes de son âge, dans la perspective, il me semble que c'était du bac de français. C'est très bien fait. Il reprend le contexte historique, il explique les thèmes, etc., les particularités de l'oeuvre, et puis c'est déjà pas mal. Et à la fin de... Juste après cette vidéo, à la fin, donc pour clore la séance du jour, vous allez avoir une mise en scène de la première scène de l'acte 1, toujours de la même pièce, du bureau. Donc la scène que vous aurez entendu, dont vous aurez entendu la lecture juste après, là, va être reprise, mais mise en scène. Mise en spectacle, c'est ça. La mise en scène, c'est comment, en fait, on passe du texte au spectacle. Qu'est-ce qu'on utilise ? Les costumes, les décors, des accessoires, éventuellement des éléments de scénographie, que ce soit les lumières, la musique, comme vous avez pu voir sur le dernier extrait d'Antigone que je vous avais mis la semaine dernière. Mise en scène, qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a les dépassements des personnages, la façon d'interpréter. Parfois, la mise en scène est guidée par l'édit d'ascalie de l'auteur. Mais parfois, le metteur en scène aussi peut décider ne pas du tout prendre en compte les d'ascalie qu'aurait écrite l'auteur. Il suggère ça, il propose sa propre interprétation de la pièce. D'ailleurs, il y a certaines pièces qui sont écrites sans d'ascalie, pour laisser aussi cette liberté au metteur en scène. Alors, je reprends. En fin de semaine, vous m'envoyez tout ce que vous avez fait, journal de bord, les cartes mentales, les tableaux, figures de style, etc. Là, aujourd'hui, on voit « Ubu Roi » d'Alfred Jarry. Écoutez juste après, ça va être des comédiens qui vont lire le texte, la première scène seulement. Ensuite, il y a un jeune de votre âge, beau gosse, qui présente l'œuvre. Alors, peut-être que vous arriverez à voir une petite erreur d'orthographe qui traîne quelque part dans son propos. Une erreur d'orthographe qui traîne dans le propos. Ça veut dire qu'il va l'écrire, parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe à l'oral. Le graphe, c'est le fait d'écrire, comme dans la biographie, l'autobiographie. Donc, le jeune homme qui présente Ubu Roi, c'est très bien fait. Et ensuite, une proposition de mise en scène de cet extrait. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à contacter si vous avez des soucis. Allez, salut les 3ème. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De par ma chandelle verte, je ne comprends pas Comment, Père Ibu ? Vous êtes content de votre sort ? Oui, de par ma chandelle verte, merde, madame Certes, oui, je suis content, on le serait à moi Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas Décoré de l'ordre de l'aigle rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon Que voulez-vous de mieux ? Comment ? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues Une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux ? Quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole La couronne de Pologne à celle d'Aragon ? Ah, mais Rubus, je ne comprends rien de ce que tu dis Tu es si bête ! De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant Et même, en admettant qu'il meurt, n'est-il pas des légions d'enfants ? Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place ? Ah, mais Rubus, vous me faites injure, vous allez passer tout à l'heure par la casserole Héhé, pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culottes ? Ben, vraiment, et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres ? À ta place, ce cul, je voudrais l'installer sur un trône Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses Manger fort souvent de l'andouille Et rouler carrosse par les rues Si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline Comme celle que j'avais en Aragon Et que ces grottins d'Espagnols m'ont impudemment volé Tu pourrais aussi te procurer un parapluie Et un grand cabot qui te tomberait sur les talons Je cède à la tentation Bougre de merdre, merdre de bougre Si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passerait un mauvais quart Ah ! Bien, Père Ubu ! Le voilà devenu un véritable homme Oh ! Non ! Moi, capitaine de Dragon, massacrer le roi de Pologne ? Plutôt mourir ! Ah, merdre ! Ainsi, tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu ? Eh, ventre bleu ! De par maçon d'elle verte ! J'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat Que riche comme un méchant et grand chat Et la capeline ! Et le parapluie ! Et le grand caban ! Eh, ben, après, Mère Ubu ! Il s'en va en claquant la porte Rrout, merdre ! Il a été dur à la détente, mais rrout, merdre ! Je crois pourtant l'avoir ébranlé Grâce à Dieu et à moi-même Peut-être dans huit jours serais-je reine de Pologne Mad Max Bonjour Internet ! Bienvenue dans Parlons de Bouquins ! Je suis Bart, et aujourd'hui, on s'enfonce dans l'absurde et la merde avec Ubu Roy. Faisons un petit ton dans le passé. En octobre 1888, Alfred Jarry arrive au lycée de Rennes, où il rencontre les frères Charles et Henri Morin, avec qui il deviendra rapidement ami. Les deux frères ont pour passe-temps l'écriture de textes et de chansons comiques, portant principalement sur M. Hébert, leur professeur de physique au lycée. On dit Hébert, il y a un T. Non, on dit M. Hébert. Hébert. Chut, c'est moi qui raconte l'histoire. Bon bah vas-y, si c'est toi qui raconte l'histoire. Il faut savoir que M. Hébert avait un loup passif derrière lui. Il a été viré de plusieurs lycées et était plus connu comme un très bon académicien, plutôt qu'un bon prof. Cet homme sera une source d'inspiration comique intarissable pour les deux frères comme pour Jarry, et elle deviendra plus tard dans les textes, Ubu Roy. Les frères Morin écrivirent la première version du texte, qui s'appelait Les Polonais. Mais c'est bien Jarry qui la réécrira, la mettra en scène, et fera de ce texte l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Ubu Roy est donc à la base une blague de lycéens, mais elle deviendra par la suite un symbole puissant. L'histoire d'Ubu est inspirée des textes de Shakespeare, et en particulier Macbeth. On y voit aussi beaucoup de références à Rabelais, mais davantage sur la langue que sur le récit. L'action se déroule donc en Pologne. C'est-à-dire nulle part, rajoute Jarry à la première de la pièce, où le père Ubu, capitaine des dragons, décoré de l'ordre rouge et ancien roi d'Aragon, complote avec la mère Ubu dans le but de renverser leur roi Vensellas et de prendre sa place sur le trône. Ah ouais, quand tu disais que c'était inspiré de Macbeth, tu te foutais pas de ma gueule, hein ? La mère Ubu a un rôle important dans le récit. Outre le fait d'être un défouloir, le couple s'insulte dès qu'ils en ont l'occasion. Elle a aussi un rôle de cerveau. En effet, c'est elle qui pousse le père Ubu à commettre ce coup d'état en lui promettant monts et merveilles. Comme quoi, elle lui promet de manger de l'endouille tous les jours. Ah ouais, la motivation de ouf, quoi. Une fois sur le trône, le père Ubu commence à tuer sans réfléchir tous les nobles, les magistrats et les riches du royaume. En bref, tout ce qui lui coûte de l'argent. Car vous l'aurez compris, les deux motivations principales du père Ubu sont la nourriture et l'argent. Les actions du nouveau roi n'ont aucun sens. Il va lui-même collecter les impôts, c'est peut-être parce qu'il a tué tout le monde. Il crée des chiens à bas de laine capables de renifler l'argent chez les gens, et va même jusqu'à imaginer une machine capable de conjurer la pluie et d'amener le beau temps. N'importe quoi ! Pour faire court, les actions du père Ubu sont totalement désordonnées et absurdes. Tu choisis bien tes mots, toi. On a l'impression de regarder un enfant capricieux jouant au souverain. Il est lâche et fuit à la première occasion. Il croit même mourir pas moins de cinq fois dans la pièce. Y compris en se prenant les pieds dans un tapis. Pour dire. Et ce thème de l'enfance, on le retrouve jusque dans la langue. Prenons deux minutes pour regarder de plus près la langue utilisée par Jarry. Le premier mot de la pièce est significatif. Merde ! Écrit avec un R pour renforcer le côté grotesque, il place d'emblée Ubu dans une position comique enfantine. Le caca c'est super drôle ! Utilisé tout au long de la pièce comme une ponctuation, il décrédibilise totalement le personnage aux yeux du lecteur. Ou du spectateur si vous regardez le spectacle. Les expressions d'Ubu sont toutes plus farfelues les unes que les autres. Parmi les plus célèbres, on peut citer de par ma chandelle verte, ou corne guidouille. Guidouille est un mot emprunté à Rabelais qui signifie le ventre. Et corne, bah c'est... Corne. Sexe dressé. Ubu est donc un dictateur grotesque, avide de pouvoir, d'argent et de nourriture. L'auteur fait passer par le rire et l'absurde, l'idée du pouvoir, grossier et corrupteur. Mais quel est le but de Jarry avec cette pièce ? D'un point de vue artistique, il est de briser les codes de la bienséance, en couplant les tragédies de Shakespeare et le grotesque de Rabelais. Il voulait choquer. Il avait choisi pour la première de sa pièce, un théâtre avec une réputation mouvementée. Selon ses propres mots, le scandale devait dépasser celui de Fèdre ou d'Ernani. Il fallait que la pièce de pute allait jusqu'au bout, et que le théâtre éclata. Mais d'un point de vue plus personnel, Ubu est la représentation de la folie de l'homme face au pouvoir et à l'envie. Il est pour Jarry un défouloir où il peut transférer ses frustrations. C'est un peu son Mr. Hyde en fait. Selon ses proches, vers la fin de sa vie, Jarry s'identifiait de plus en plus à son personnage, devenant parfois grossier, alors qu'il était de nature plutôt courtoise. Il finira même par signer ses propres lettres, Ubu. Ubu est donc l'exutoire de Jarry face à l'absurdité du monde. Mais à trop porter le masque, on en devient le personnage. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait super plaisir. Si vous avez kiffé, laissez un pouce bleu, sinon un pouce rouge. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bart, salut ! Merdre ! Oh, voilà du joli, père Ubu. Vous êtes un fort grand, voyou. Que ne vous associe jamais, Mère Ubu. Ce n'est pas moi, père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, père Ubu ? Vous êtes content de votre sort ? Certes, oui, je suis content. On ne le serait à moins. Capitaine le dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne. Hé, ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux ? Comment, après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux, quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon ? Oh, Mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. Le roi Venceslas est encore bien vivant. Et même, en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants ? Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place ? Ah, Mère Ubu, vous faites injure et vous allez passer tout à l'heure par la casserole ! Pauvre malheureux, si je passais par la casserole, qui te raccommoderait des fonds de culottes ? Et vraiment ? Et après ? N'ai-je pas un cul comme les autres ? À ta place, ce cul ! Je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosses par les rues. Ah, si j'étais roi, je me ferais construire une grande capoline comme celle que j'avais en Aragon, que ces gros diens d'Espagnols ont impidemment volé. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand cabot qui te tomberait sur les talons. Je cède à la tentation, bougre de merde, une merde de bourre. Si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'oeuvre. Ah, bien, Père Ubu, te voilà devenue un véritable lord. Oh non ! Moi, capitaine de Redragon, massacrer le roi de Pologne, plutôt mourir ? Merde ! Ainsi tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu ? Ventre bleu ! J'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capoline ? Et le parapluie ? Et le grand cabot ? Es-tu un prêt ? Brutmerdre ! Il a été dur à la détente. Mais Brutmerdre, je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, dans huit jours peut-être, serais-je reine de Pologne ? R PREXIO-REGUE Sous-titrage ST' 501 ... ...